Il suffit qu'on s'absente une semaine et la hype justement, oui, Victor Wembanyama continue d'exploser. Vous savez, ce jeune Français qui est attendu numéro 1 de la draft dans quelques mois, en 2023, il a fait parler de lui, c'était plutôt au début du mois de novembre, même d'ailleurs fin octobre, et je vous lis une déclaration parce que ça relie la Ligue Nationale de Basket et la NBA, donc c'est carrément historique, on peut le dire. Donc la NBA et la LNB se sont associés pour une collaboration inédite d'une saison autour de la diffusion de matchs de championnats de France. La NBA donc pourra diffuser une sélection de rencontres de BetClick Elite sur l'application de la NBA, et puis ça va au-delà puisqu'il y aura aussi l'All Star Game, la Leaders Cup et les playoffs et également les finales. Donc voilà, première pour la NBA et la LNB associée donc à Victor Wembanyama. Première pour le basket international. Exactement, d'ailleurs ça ne s'est jamais fait dans le monde entier. J'ai une question à notre ancien NBA concernant la hype, Victor Wembanyama. Tu as été un joueur intérieur avec un shoot, on l'a dit, extérieur plutôt correct, voire plus. Qu'est-ce que tu penses Alexis de tout ce qu'on dit autour de Victor ? Je pense qu'il le mérite, sa hype elle est méritée, il est très imposant sur le terrain, que ce soit en défense ou en attaque. Donc franchement cela ne m'étonne pas du tout qu'il ait une grosse hype comme ça, donc franchement sky is the limit pour lui. Oui, on voit ses stats là cette saison, c'est très très fort. On rappelle que le joueur a tout juste 18 ans, 21 points, il y a 9 rebonds, il y a quasiment 3 passes et puis 3 contre. Surtout 3 contre, un joueur vraiment déjà très performant à un jeune âge et puis avec un corps assez atypique. Une envergure. Pour bien sûr cette nouvelle saison, il était bien sûr coach de Brookings la saison dernière. On va se refaire en quelques minutes la chronologie des faits avec Antoine. Oui, écoutez, déjà Steve Nash était en place depuis deux ans on va dire et là c'était le début de sa troisième saison. C'était Shane Marks qui l'avait embauché puisque le GM des Nets et c'était son ex-coéquipier au Suns, il était aussi son adversaire quand il était au Spurs. Gros CV, deux fois MVP, c'était notamment pour gagner le respect des joueurs qui avaient fait partir Kanye Atkinson, le coach. Et en fait, on se rend compte directement que très vite, que ce respect il n'est pas vraiment là puisque avant même le début de saison, Kevin Durant et Kyrie Irving disent qu'ils ne vont pas vraiment avoir besoin de coach dans un podcast. Alors techniquement, on peut parler de son coaching et peut-être que d'ailleurs on aura l'occasion. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on ne l'a jamais vu à l'aise. En fait, même pour parler de qui va être titulaire ce soir ou où on en est d'une blessure, quelque chose comme ça, on n'a jamais vu un homme un petit peu épanoui, heureux, bien dans ses baskets, de faire son job. Donc moi, c'est un petit peu ce qui m'a marqué pendant cette période-là. Et c'est vrai que c'est deux années qui ont été rocambolesque au possible. Il y a eu tous les épisodes que ça soit sur le terrain avec blessures, etc. ou hors terrain avec des attitudes, des déclarations. Je pense que le plus gros truc, ça a été Kyrie Irving qui ne voulait pas se faire vacciner, sur qui donc on ne pouvait pas compter. Donc tout ça, ça a fait que, ben voilà, il n'y avait pas vraiment une bonne émulation. Il n'y avait rien qui se passait de très positif du côté de Brooklyn. Je crois aussi que sa relation avec la personne qui devrait être le leader, Kevin Durant, ne s'est jamais vraiment mis en place. Parce que même si sur le terrain, Kelly, il n'y avait rien à lui reprocher, je pense que Nash mettait en place des choses bonnes pour lui, on ne sentait pas qu'il y avait une relation. Et même, on sait que Kelly est un petit peu particulier parfois en dehors du terrain. Donc voilà. Et donc cet été, il est venu mettre la pression à Joe Tsai, le proprio des Nets, alors qu'on était déjà dans un épisode du Kyrie Irving et c'est de mettre sa propre pression pour une extension de contrat. En disant, ben c'est soit moi, soit Shane Marks, Nash, un des deux doivent partir. Et donc Joe Tsai est resté droit dans ses bottes, comme il l'a fait d'ailleurs par rapport à Kyrie Irving. Et donc toute cette troupe s'est retrouvée au training camp. Normalement, on devait prendre une saison, au moins voir ce qui allait se passer. Bon, ça n'a pas tenu très longtemps. Il y a eu deux victoires pour cinq défaites. Donc Nash était le plus « dispensable », comme on dit ici, de la personne en plus, on peut se lâcher le plus facilement possible. Et donc, c'est lui qui souhaite un premier, c'était le fusible. C'est le fusible. On peut rappeler le bilan de Steve Nash à la tête des Nets de Brooklyn. 94 victoires pour 60 défaites. En play-off, c'est 16 matchs, 7 victoires et 9 défaites. Et sur une stat vraiment intéressante, sur 161 matchs dirigés à la tête de Brooklyn, il y a 83, 5 majeurs différents. Donc on a quand même senti qu'il a cherché la formule sans vraiment la trouver. Oui, c'était malgré lui. On va dire, le fait de pianoter ses cinq de départ n'était pas lié à une fantaisie stratégique. C'était aussi le fait que Kyrie Irving était absent, qu'il y a eu des blessés, et donc des indisponibilités prolongées. Il n'a pas su, oui, s'appuyer sur un groupe vraiment… Ce n'est pas qu'il n'a pas su, c'est qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu, oui. Il n'a pas pu, malheureusement, il n'a pas eu l'opportunité de vraiment donner sa plénitude en tant qu'entraîneur et qu'on puisse après avoir un jugement légitime, objectif.